Bonjour tout le monde, on va voir aujourd'hui l'anémie qui est réprime. On va suivre ce plan, donc on commence avec une définition, on va dire un mot sur l'épidémiologie. Le chapitre le plus important c'est le rappel physiologique et physiopathologique. Ensuite quand on comprend bien la physiologie et la physiopathologie, on va aller rapidement sur le diagnostic positif, ça va être facile. Le signe clinique, le signe biologique, le diagnostic vérancière, le diagnostic théologique et le traitement. On va finir avec un cas clinique. Pour la définition, l'anémie par carence en fer ou anémie ferré-prime. Donc ferré-prime c'est une diminution du fer indispensable à l'hémoglobine ou synthèse parce que le fer intervient dans la synthèse de l'hémoglobine. Donc quand il y a une diminution du fer, il y aura une anémie qui est due à un épuisement des réserves en fer. L'anémie, elle est microcytère-hypocrine. C'est quoi microcytère? Donc l'anémie par définition c'est le taux d'hémoglobine qui est inférieur à 13 chez l'homme, inférieur à 12 chez la femme et inférieur à 10,5 chez la femme en 7. Microcytère, c'est-à-dire la taille de globule rouge est diminuée. Donc un volume globulaire moyen, il est inférieur à 80. Et on va voir pourquoi elle est microcytère dans l'anémie qui est réprime. L'hépochromie, parce qu'il n'y a pas assez d'hémoglobine, donc il y a une diminution de la concentration de l'hémoglobine. Donc un CCMH qui est bas. Sur le protiste, on a vu que l'hépochromie sur le protiste, ça signifie une anomalie de couleur. Donc voilà, elle est bien sûr corrigée par la porte de fer. Pour l'épidémiologie, l'anémie qui est réprime, c'est la première cause d'anémie dans le monde. Elle est très répandue dans le monde. Elle est plus fréquente chez la femme en activité génitale, la femme enceinte et chez les nourrissons, généralement les organismes en expansion. On va directement entamer le chapitre le plus important, c'est la physiologie, le rappel physiologique et physiopathologique. Là, c'est le schéma de l'hématopoïèse, un petit rappel. La cellule souche, c'est au niveau de la moelle. C'est une souche pluripotente qui va donner des progéniteurs de poïdes et myéloïdes, qui dit « myéloïdes » dit qu'on a les érythroblastes, les mégakaryocytes, les granuleux neutrophiles, les granuleux iosinophiles et les granuleux basophiles. Et les monocytes. Voilà les monocytes. D'accord ? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lignée érythroblastique. Pourquoi j'ai mis ce schéma ? Pour vous montrer que toutes ces étapes, donc la maturation, la prolifération, l'engagement dans une lignée, ça nécessite des facteurs. On appelle ça, c'est des facteurs hématopoïétiques de la croissance. Donc, c'est les facteurs de hématopoïétiques. Donc, voilà. Dans la lignée érythroblastique, on a besoin également de facteurs. Ça, les facteurs sont communs, donc l'IL3, GM, CSF. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais le plus important en facteur de la lignée érythroblastique, c'est l'érythropoïétique. Il y a d'autres facteurs qu'on va en parler après. Donc là, on a, oui, on a la cellule souche qui va donner des progéniteurs. Les progéniteurs vont s'engager dans une lignée érythroblastique et qui va donner des précurseurs qui sont morphologiquement identifiables, qui vont donner des globules rouges. Et tout ça, c'est au niveau de la moelle. Au microscope, on a dit que ces deux compartiments ne sont pas identifiés au microscope optique. Donc, ça, c'est les précurseurs. On arrive à les identifier au microscope optique contemporain de la moelle. On a ces différentes cellules. Donc, la première phase, c'est le pro-érythroblastique. Ensuite, l'érythroblastique vasophile. L'érythroblastique polychromatophile. Ensuite, l'acidophile. Ensuite, le réticulocyte. Ensuite, maturation globules rouges. Donc, le pro-érythroblastique, c'est la première cellule. D'accord? Plus la cellule, elle est jeune, plus elle est grande. Et elle est bleue. Le cytoplasme, elle est bleue. Il y a l'activité de l'ARN. Donc, il y a de l'ARN. Le noyau, il est grand. Et la chromatine, elle est fine. Et il y a un nucléaire. Plus la cellule, elle subit une maturation et une division. Donc, elle diminue de taille. Le noyau, il diminue de taille. Il devient plus mature. Et le cytoplasme vire vers l'acidophilie. C'est-à-dire, il est bleu. Ensuite, puisqu'on a dit la coloration rosée, c'est l'hémoglobine qui va donner cette couleur rose. Donc, c'est là où commence la synthèse de l'hémoglobine. Elle commence au niveau des érythropensposophiles et c'est-à-dire au niveau des réticulocytes. Donc, c'est pour ça que le cytoplasme vire vers l'acidophilie. D'accord ? Donc, ensuite, la diminution de la taille de la cellule, le noyau, il va être expulsé et donné réticulocytes. On a vu que le réticulocyte, c'est l'étape entre l'acidophile et globule rouge mature. Donc, quand il perd le noyau, il donne une cellule, c'est le globule rouge, plus grande avec le globule rouge mature, avec des restes d'ADN à l'intérieur qu'on peut émettre en évidence par la coloration du bleu grésil brillant. Ça, c'est un rappel de la première séance. Ensuite, ces réticulocytes vont quitter la moelle pour gagner du sang et au bout de 24-48 heures, ils vont subir une maturation et devenir des globules rouges fonctionnaires. D'accord ? Donc, voilà les différentes étapes. Et ces étapes, elles ont besoin. Donc, cette maturation, cette division, tout ce processus a besoin. On a vu le facteur le plus important intrinsèque, c'est l'érythropoïétine. C'est une protéine qui stimule l'érythropoïèse. Elle est synthétisée par le rein. C'est pour ça, en cas d'insuffisance rénale, on a une anémie. Parce qu'il y a diminution de la synthèse de l'érythropoïétine. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres facteurs moins importants, c'est les hormones théroïdiens, l'insuline, les cortisans. Mais en cas, par exemple, d'hypothéroïdiens, on a une anémie. Parce qu'il n'y a pas des facteurs qui vont stimuler l'érythropoïèse, etc. Il y a des facteurs extrinsèques. Il y a des facteurs qui vont intervenir dans la synthèse de l'ADN et la division cellulaire. C'est les deux facteurs antipernicieux. C'est la vitamine B2-11 et la vitamine B9. Et ça sera notre présentation prochaine séance. Et le fer qui intervient dans la synthèse de l'hémoglobine. On va voir comment. Donc, il est très important pour la synthèse de l'hémoglobine. Il y a d'autres facteurs moins importants qu'eux, mais ils sont indispensables. B6, B2, le vitamine E, les acides aminés pour la synthèse de l'hémoglobine, etc. Les plus importants, les facteurs extrinsèques, ce qui nous intéresse, c'est la vitamine B2-acide folique et le fer. La vitamine B2-11 va faire l'objet d'une autre présentation. Et le fer, c'est notre présentation d'aujourd'hui. Donc, le fer, c'est la synthèse de l'hémoglobine qui commence au niveau de l'érythroplase basophile jusqu'à l'hétriculocyte. C'est quoi le rôle du fer ? Le rôle du fer principal, c'est le transport de l'oxygène. Comment ? Il intervient dans la synthèse de l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle est formée de deux parties. Des chaînes de globine, il y a quatre chaînes de alpha-de-b. Donc, deux chaînes similaires, deux chaînes similaires. Donc, quatre chaînes. Et il y a de l'hème. Dans chaque globine, il y a une molécule de l'hème qui y fixe. Sur la chaînes de globine. Il y a de l'hème qui y fixe sur la chaînes de globine. L'hème, elle est formée par la protoporphérine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la protoporphérine. Et une molécule de fer. Qui est à l'état... Donc, c'est le fer féreux. F, E, plus 2. D'accord ? Donc, le fer, il a l'héison qui va permettre de fixer l'oxygène. Donc, c'est ça le rôle du fer dans les rétroporphérines. Et là, d'autres rôles, on ne va pas... Donc, il intervient dans des réactions de transfert d'électrons, la synthèse d'ADN, la fixation d'azote, etc. On va... Dans l'oxyde d'azote, on ne va pas rentrer dans les détails de synthèse d'ADN. Donc, le plus important, c'est la synthèse de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, l'hémoglobine. Il y a 4 chiens qui vont s'amarrer. Et après un soulage, ça donne le titre amer de l'hémoglobine. Voilà. Donc, on a vu à quoi le faire. Donc, si on va coller l'hémoglobine à l'érythropoïèse. Donc, on a dit que l'hémoglobine, elle commence à être synthétisée au niveau de l'érythroblase basophile. Elle se poursuit jusqu'au reticulocyte. Très bien. Jusque là, c'est bon. Donc, il y a des phénomènes d'amplification, c'est-à-dire de division, c'est les mitoses, et de maturation. C'est quoi la maturation d'érythroblase ? C'est la synthèse de l'hémoglobine. C'est ça, le point le plus important. Et la synthèse d'hémoglobine, elle se fait de l'érythroblase basophile à l'acidophile. Donc, quand on dit amplification, donc division, on a dit que l'érythroblase, elle est de grande taille. Ensuite, elle diminue de taille. Donc, le VGM, il diminue. Logique. Plus il y a des méthodes, plus le VGM, il diminue. Très bien. TCMA, c'est la teneur en hémoglobine. Donc, il n'y a pas d'hémoglobine dans l'érythroblase. Ensuite, la synthèse, elle commence au niveau de l'érythroblase basophile. Ensuite, elle augmente la synthèse de l'hémoglobine jusqu'à ce que le globule rouge soit saturé en hémoglobine. D'accord ? Donc, voilà. Il y a, ce qu'il faut comprendre, il y a une liaison étroite entre la division cellulaire et la synthèse de l'hémoglobine. Quand la synthèse de l'hémoglobine arrive à sa fin, donc le globule rouge, c'est bon, il est saturé en hémoglobine, il donne un signal ou un feedback négatif en loyaux. Il va lui dire, arrête les divisions cellulaire. Donc, les méthodes vont s'arrêter. Et ça va donner un globule rouge qui est bien saturé en hémoglobine. Donc, c'est un match à 32 et qui a une taille de 80, généralement, 80 à 100. Donc, une moyenne à 90. Donc, c'est ça, la normocytose, la normochromie. Donc, ça, c'est très important à connaître. Mais quand on a un problème de fer, donc, il n'y a pas de synthèse d'hémoglobine, donc, le globule rouge, il n'est pas saturé comme d'habitude à un temps précis. Donc, il n'y aura pas de signal. Et tant qu'il n'y aura pas de signal, donc, les méthodes vont se poursuivre. Donc, il y a augmentation de nombre de méthodes. C'est pour ça, on aura la microcytose. On aura des globules rouges inférieurs à 80, 20 litres. Donc, un volume moyen inférieur à 80, donc une microcytose. Donc, il y a plus de méthodes parce qu'il n'y a pas de signal négatif. Les globules rouges ne sont pas saturés en hémoglobine, donc, il n'y a pas de signal négatif. Donc, c'est pour ça qu'il y a la microcytose, il y a l'hépochromie parce qu'ils ne sont pas assez saturés en hémoglobine. Donc, il faut comprendre ça. Quand on comprend ça, ça va être facile. Donc, c'est pour ça qu'on a une anémie microcytère-hépochrome. Donc, la diminution de l'apport, la diminution de la synthèse d'hémoglobine, on aura l'hépochromie et l'augmentation de nombre de méthodes parce qu'il n'y a pas de signal qui va arrêter les méthodes. Donc, on aura une microcytose. Donc, une anémie qui est d'origine centrale parce qu'il n'y a pas de synthèse d'hémoglobine. Donc, il y a un problème au niveau de la moelle. Il n'y a pas du fer pour les rétropoyèses. Donc, c'est un problème. C'est pour ça que l'anémie, elle est arrégénérative. Le problème, elle est centrale. Il n'y a pas du fer au niveau de la moelle. D'accord ? Donc, voilà pour expliquer c'est quoi l'anémie microcytère et pourquoi. On revient au fer et on va parler. Et un autre point, les rétropoyèses, la durée, elle est de 7 à 14 sur. On va voir pourquoi j'ai précisé la durée. Ensuite, on va parler du fer. Donc, le métabolisme du fer parce que c'est qui est responsable de l'anémie. On va détailler un petit peu le métabolisme. Le fer dans l'organisme, il est de 3 à 5 grammes. Ça, c'est à retenir. Ce qu'on vient de dire, c'est pour comprendre la physiologie. Mais là, c'est à retenir. L'organisme contient 3 à 5 grammes de fer métal. Il est réparti en deux. C'est le non-héminique. Héminique, c'est-à-dire de l'hémoglobine dans l'hème. Donc, ce qui est en hémoglobine, en myoglobine. Et non-héminique, ce qui est en réserve. Donc, c'est la péridine et moncidérine. Donc, généralement, pour qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il soit fer fer plus 2. Donc, pour qu'il transporte le fer. Et en réserve, pour qu'il soit transporté dans le sang et pour qu'il soit fer fer ferrique. Donc, Fe plus 3 oxydés. Donc, voilà. On a 3 à 5 grammes, non-héminique, héminique. 70% est sous forme d'hémoglobine. Donc, elle est utilisée, 70% et 30%. Elle est stockée sous forme de réserve, sous forme de ferritine et de l'hémocidérine. Il faut se rappeler de la ferritine. Donc, le métabolisme de fer, là, c'est un tableau à également à retenir. Donc, quelles sont les sources ? C'est très important pour notre interrogatoire. Donc, les sources du fer, on retrouve du fer dans la viande, le poisson, le jean d'œuf, dans le foie, lentilles, légumes secs, donc protéines animales. Et les produits laitiers et farineux sont peu riches en fer. Régime alimentaire, donc, pour subvenir aux besoins du corps, on doit apporter au minimum quotidiennement 10 à 15 mg, malgré que les besoins sont de 1 à 2 mg par jour. Les besoins quotidiens, il faut faire une différence entre besoin et l'apport quotidien. Les besoins, c'est ce que le corps a besoin. Donc, il a besoin de 1 à 2 mg par jour chez l'adulte, 2 à 4 chez la femme en activité génitale et la femme en 5 mg. Donc, les besoins augmentent en cas d'organisme en expansion. Pourquoi l'apport, il est de 10 à 15 mg ? Parce que l'absorption n'est que de 10 %. Si on apporte 10 à 15 mg, l'absorption est de 10 %. Donc, on apporte les besoins de 1 à 2 mg, c'est facile. L'absorption, elle se fait essentiellement au niveau du diodénome et la première once diogénale. Pour se rappeler, donc, il y a le fer et le B9 au niveau des diodénomes première once. Et le B12 au niveau des lyon distal, il faut retenir ça. Donc, l'absorption du diodénome et la première once diogénale, avec cette absorption de 10 %, on vient de le dire. Il y a des facteurs qui influencent l'absorption. C'est-à-dire, la vitamine C augmente l'absorption, je vous donne un exemple, et le T diminue l'absorption. Donc, c'est pour ça, quand on traite notre patient, on lui demande de prendre la vitamine C et d'éviter de prendre le T. Voilà. Le transport du fer, le fer pour qu'il circule, donc il est absorbé au niveau de l'antérocyte. Il va circuler dans le sang. Mais qui va prendre le fer vers la moelle, vers le foie ? C'est la transférine. C'est le transporteur. C'est la transférine. Elle est saturée à 30 %. La transférine, elle est une protéine qui permet le transport du fer à l'intérieur de l'organisme, au niveau du sang. Et les réserves, il y a une autre protéine. Donc, les réserves, elle est stockée de fer essentiellement au niveau du froid et au niveau de la rate. Et sous forme de protéine, donc, qui va stocker, c'est la féritine. Et il y a la forme, une autre forme, c'est l'hémocédérine. Mais il faut se rappeler surtout de la féritine. La féritine, d'accord ? 30 % stockée sous forme de féritine et l'hémocédérine. Le reflet des réserves, on se base sur la féritine. C'est au niveau du froid et au niveau de la rate. Les pertes, c'est de 1 mg, comme les besoins, de 1 mg chez l'homme, 1 à 2 mg chez la femme. Les pertes sont augmentées dans le sang. Plus le patient ou la patiente saigne, plus ils perdent du fer. Parce que, par exemple, le culoglobulin, pour la transfusion, il contient 200 mg de fer. Donc, le sang contient du fer. Donc, voilà, ça, ce tableau, il est à retenir. Mais, vous remarquez quelque chose, que le besoin est égal aux pertes. C'est pour ça qu'on dit que le cycle du fer, c'est obéir à un circuit fermé. C'est-à-dire que le fer dans l'organisme est continuellement recyclé entre les sites d'absorption, qui est le diodénome, le site d'utilisation, qui est la moelle, et le site de réserve et de stockage, qui est le froid. Donc, le fer arrive, il est dégradé et séparé des protéines animales. Ensuite, il arrive au niveau du diodénome. Il est absorbé. Donc, la vitamine C augmente, le T diminu. Donc, il est absorbé et 10% qui n'est... Il n'y a que 10% qui est absorbé. Au niveau de l'entérocyte, on ne va pas rentrer dans les détails. Elle traverse l'entérocyte et vient le sang. Au niveau du sang, c'est la transférine, le transporteur. Taxi, c'est la transférine. Donc, elle est saturée à 30%. D'accord ? Quand il y a du fer, elle est saturée. Quand il n'y a pas du fer, elle est libre. Donc, la capacité de saturation, elle augmente. S'il y a du fer qui est lié, donc la capacité de fixation, elle est diminuée. C'est logique. Donc, il est transporté, le fer, vers le site le plus important d'utilisation. C'est la moelle, pour l'érythropoïèse. Il y a la synthèse de l'hémoglobine. Ensuite, globule rouge, après 120 jours, c'est bon. Il y a... Il n'arrive pas à sa fin. Il n'est plus fonctionnel. Il y aura une destruction. Au niveau du système réticulant, il y a la rate, la moelle et le foie. C'est les cémetières, surtout la rate. Donc, au niveau du macrophage, il y a une destruction. Il y a... On a dit qu'il y a de l'hémoglobine. Il y a de l'hémoglobine. Les globines, elles vont organiser, elles vont être utilisées. C'est des acides aminés. L'hémoglobine va être scindée en deux. Il y a l'âme qui va être dégradée et donnée de protoporphérine. Ensuite, de l'hémoglobine. On va voir ça en détail dans l'hémolise. Et il y a le fer. Ce fer, il va être libéré. Donc, il va être libéré dans le sang. Il va être réutilisé. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un circuit fermé avec un équilibre entre l'absorption, l'utilisation et le stockage. C'est pour ça que les besoins sont de 1 mg et les personnes de 1 mg. Schématiquement, c'est ça. L'apport 10 à 20 mg absorbe que 10 % au niveau du théodénome. La transférine qui transporte est utilisée à 60 à 70 % au niveau des globules rouges et au niveau de la moelle. Pour les globules rouges, il manque de pneumocétèse. Après, il y a une destruction et libération du fer. Il y a une partie qui est stockée et une partie qui est réutilisée. Donc, les réserves sont sous forme de féritine et mocydérine. Féritine est facilement mobilisable et mocydérine plus ou moins. Donc, la féritine au niveau du foie et au niveau de la règle. L'élimination, elle est de 1 mg. Ça, c'est à retenir. Le métabolisme du fer, c'est à retenir. Ce tableau est ce schéma également. Donc, voilà. On a parlé du mécanisme physiopathologique, le métabolisme du fer. Il y a la troisième chose. Si, donc, à l'état normal, le cycle, il est fermé. S'il y a une rupture de ce cycle, c'est-à-dire, il y a diminution de l'apport, augmentation des besoins, une anomalie au niveau de l'absorption. Elle n'est pas absorbée. Il y a une malabsorption. Il y a une diarrhée, je ne sais pas. Il y a un problème de l'absorption. Donc, ce n'est pas les 10 %. Par exemple, une femme n'a pas besoin que de 1 mg. La femme enceinte, de 6 mg. Donc, une alimentation de 10 à 20 mg, ça ne va pas suffire. Voilà. Donc, là, il y a un problème d'utilisation. Donc, il y a, par exemple, une augmentation d'élimination, un saignement abondant. Voilà. Donc, ça, on parle de rupture, rupture du cycle fermé du métabolisme du fer. Et ça, ça représente les causes de l'anémiférie prive. Parce que l'anémiférie prive, c'est un signe. D'accord ? On a l'anémiférie prive, on pose le diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rechercher l'éthiologie. Et il faut fermer la brèche. Sinon, si on traite l'anémie sans traiter l'éthiologie, ça ne va servir à rien. Donc, il faut fermer la brèche. Il faut rechercher l'éthiologie et traiter l'éthiologie. Et les éthiologies, les principales éthiologies, elles sont dues à la rupture du cycle fermé du métabolisme du fer. Soit augmentation physiologique du besoin dans les organismes en expansion, comme la croissance d'un process, les pertes excessives en cas d'hémorragie chronique, les malabsorptions, l'attribule muqueuse et diminution de temps de contact. Les 10%, il n'y aura pas une des 10%. Et la carence d'abord. Donc, voilà, en cas de rupture, c'est les différences éthiologiques. Donc, quelles sont les conséquences en cas de carence en fer ? On a vu sur l'érythropoïèse. Augmentation de l'érythropoïtine, elle va essayer de compenser, mais il n'y a pas de fer. C'est un problème central. C'est pour ça qu'il n'y a pas de régénération. Et il y a augmentation du métose. Donc, la microcytose, les globules rouges ne sont pas bien chargés en hémoglobine, donc ça donne de l'hypocromie. Et on a dit qu'il a d'autres rôles de le fer. Il intervient sur les cellules en renouvelement rapide, il intervient dans la synthétalienne également, un degré moins important, bien sûr. Réaction de transfert d'électrons, fixation. Donc, il intervient dans le centre de l'appétit également. Donc, c'est pour ça qu'il y a des signes associés. D'accord ? Parmi ces signes, c'est qu'il va agir sur les tissus en renouvelement rapide. Donc, on a un retentissement sur les muqueuses, sur les cheveux, sur les fanères. Donc, on aura une atrophie des muqueuses, une atteinte des fanères. On va voir après ça en clinique. Donc, schématiquement, on a atteinte de l'érythropoïèse et atteinte des tissus en renouvelement rapide. Donc, on a la microcytose, l'hypochromie, l'anémie et la régénération. Et en même temps, on a une atteinte des tissus en renouvelement rapide. Donc, sur ça, il y a un autre point qu'on doit détailler. C'est les étapes d'installation de l'anémie féryphérique. Comment ? Donc, l'anémie féryphérique, elle va s'installer progressivement. D'accord ? Elle va s'installer progressivement. C'est pour ça, l'anémie, elle est d'évolution chronique. Et le corps, il va s'adapter à cette anémie. C'est pour ça, on a l'anémie qui est très bien tolérée. Parfois, ça nous arrive de recevoir des patients à 6 grammes d'hémoglobine, à 5 grammes pour anémie féryphérique. Ils tolèrent très, très bien leur anémie. On donne du traitement, même pas. On transfuse, même pas. Donc, on donne du fer et ça rentre dans l'eau. D'accord ? Donc, c'est pour ça. Donc, il y a plusieurs étapes. Elle va suivre des étapes parce qu'il y a les réserves. C'est pour ça, l'installation, elle est insidieuse, elle est progressive. Donc, première étape, c'est la diminution progressive des réserves. Jusqu'à épuisement des réserves. Parce qu'ils consomment du fer, mais ils vont consommer des réserves. Voilà. Ensuite, quand il n'y a plus de réserves, il y a le fer circulant qui va être consommé. Et qui dit qu'il n'y a plus de fer circulant, le transporteur, la transférine, elle va être libre. Donc, elle est libre. Donc, sa capacité de fixer le fer, elle augmente. Parce qu'elle est libre. Si elle est saturée, donc la capacité diminue. Donc, elle est saturée. C'est bon. Donc, le taxi n'a plus besoin de clients. Donc, la capacité de fixation, elle diminue. Mais s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de fer, les taxis sont libres. Donc, c'est-à-dire que la capacité de fixation augmente. Voilà. C'est très important cet élément. Donc, le ferritin, ça signe. C'est le reflet exact des réserves. Le fer serré, c'est le circulant. Et la capacité de fixation de la transférine. Et il y a le coefficient de saturation, qui est le fer serré, divisé par le TIBC. Puisque le fer serré, il est bas. Et sur le TIBC, il augmente. Donc, le coefficient de saturation, elle va diminuer, logiquement. C'est une règle mathématique. Donc, logiquement, on a le coefficient de saturation qui est bas. Quand il y a tous ces paramètres, ils vont diminuer. Donc, les réserves diminuent. Et le fer serré que c'est bon. Et les consommer. Donc, on aura l'installation. Donc, diminution d'augmentation des méthodes. Diminution, si c'est un match, parce qu'il y a la diminution de la synthèse d'hémoglobine. Ensuite, l'installation de l'anomie. Et le taux d'hémoglobine qui est bas. En résumant ça en trois étapes. Donc, il y a l'étape prélatante. Là, également, ces trois étapes, il faut les retenir. Donc, il y a l'étape prélatante, l'étape latente, l'étape patente. L'étape prélatante, c'est les réserves qui sont diminuées. Ensuite, l'étape latente, c'est épuisement total des réserves et diminution du fer serré. Et augmentation de TPC, diminution de coefficient de saturation. La phase patente, c'est qu'il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de fer circulant. Il y a l'installation de l'anomie, installation d'abord de la microcytose d'hépochromie. Ensuite, l'anomie. À un stade avancé, il y a le trouble des phrenères et des mucus. Donc, voilà les trois étapes. Donc, le métabolisme et les étapes, c'est à retenir. C'est bon. Là, ça va être facile pour l'examen clinique. Donc, on va aller rapidement sur ça. Donc, ce qu'il faut appeler dans les questions pathologiques, quand le patient vient, il y a un motif de consultation, ce qu'on appelle les circonstances de découverte. Ensuite, il y a un interrogatoire qui doit être minutieux. Le début, vous avez vu ça en simulologie. Il faut préciser le début, l'évolution chronique au aigu, les signes accompagnateurs, les signes d'orientation. Ensuite, il y a l'examen clinique. Dans l'examen clinique, il y a les signes fonctionnaires. Les signes fonctionnaires, c'est le patient, ce qu'il va rapporter. Donc, c'est subjectif. Et le signe physique, c'est le médecin, ce qu'il va chercher. Donc, ça. Pour les circonstances de découverte, ensuite, on a les examens biologiques d'orientation et de confirmation. Là, on va commencer avec les circonstances de découverte. Il y a une anéméphérique. Pourquoi le patient vient consulter ? Soit parce qu'il est asténique, donc c'est des signes d'anémie, soit il y a des signes de sidéropénie. Par exemple, il y a une chute de cheveux, etc. Ça, très bien. Il y a les signes d'appel de pathologies sous gestesante. Parce que la femme, elle saigne trop. Logiquement, elle est pâle, elle est asténique parce qu'il y a l'anémie. Il est dur à un saignement. Et à la langue, puisque le saignement persiste, il y a la carence en fer. Donc, voilà. Les signes d'appel liés. Il y a ou bien une découverte fortuite, puisque parfois, elle est bien tolérée d'anémie. Donc, à son travail, il fait des bilans systématiques et il découvre qu'il y a une anémie. Ou bien une femme enceinte, premier traitement, c'est bien un bilan qui est systématiquement demandé. On trouve une anémie qui est réprime. Donc, le tableau clinique, il y a deux chapitres. Il y a le syndrome anémique et les signes de la sidéropénie. Et on a dit le retentissement sur les myqueuses. Voilà. Les signes, syndrome anémique. Donc, la tolérance, généralement, dépend de l'âge et dépend de l'état vasculaire. Généralement, elle est bien tolérée. Le patient, il vient et se plaint de syndrome anémique qui consiste... C'est quoi les signes de l'anémie ? C'est la sténie. C'est la dysmée. C'est un état de désoxygénation. C'est un état d'époxie. Donc, il y a une désoxygénation des tissus. Donc, il y a de la fatigue. Il y a de la sténie. Le cœur, il essaye de compenser. Donc, on aura des palpitations, de la tachycardie, dyspnée d'effort, diminution de l'activité physique quotidienne. D'accord ? Donc, ça, c'est le signe d'anémie. C'est la fatigue, essentiellement. On examine notre patient. Qu'est-ce qu'on doit rechercher ? Donc, le signe de l'anémie, c'est la pâleur. Il est pâle. Donc, il est blanc. Donc, c'est... Il est pâle. Il est pâle. Donc, il est pâle. C'est la pâleur cutanome myqueuse. Parce que les tissus ne sont pas bien oxygénés. Il n'y a pas de l'hémoglobine. Donc, la pâleur cutanome myqueuse. Il faut rechercher les signes de tolérance. D'accord ? Est-ce qu'il y a un souffle systolique ? Un souffle systolique en cas d'anémie ? Soit fonctionnel. D'accord ? Au foyer mitral opéen, au foyer cardiaque. D'accord ? Il faut rechercher les signes d'intolérance. La tachycardie. On prend les constantes hémodynamiques. L'hypertension, la tachycardie, l'hypotension, etc. On recherche les signes d'intolérance. Parfois, on a une cellule mycadie. Et on recherche les signes associés. Qui sont les signes de sidéropinée. Qui vont nous orienter. Là, on est devant une anémie. Mais il y a des signes qui vont nous orienter vers une anémie qui est reprise. Quels sont ces éléments ? Donc, il y a une fragilité des faner. Il y a des signes de sidéropinée. Qui sont les troubles de faner ? Des ongles cassants, mous, concaves. C'est la kaolo-nichi. Donc, ou bien cheveux secs et cassants. Généralement, les jeunes femmes se plaignent de chute de cheveux. Par exemple. La tête des muqueuses. Une peau sèche. Des perlèches. Perlèches commissurales. Une glossite. L'inflammation de la langue. Il y a une atrope. Donc, une lampe des papillers. Oesophagite. Donc, il y a un trouble de comportement. Parce que le fer intervient dans le centre de l'appétit. Donc, on aura une anorexie. Un pica syndrome. Donc, trouble de l'appétit. Donc, c'est un stade ultime. Donc, stade très avancé. Retard de croissance. C'est vraiment chez les nourrissons qui n'est pas supplémenté. Il n'est pas dépisté animé. Il traîne son animé deux ans, trois ans. Donc là, bien sûr, les tissus sont très bien oxygénés. Pour la croissance, on a besoin d'oxygène. Donc, on aura un retard de croissance. Mais vraiment un stade très avancé. Ça, c'est des exemples de les commissures. Les troubles des fanères. La colonie. La colonie. Les emblaissons. Concaves. Etc. Ensuite, on a les examens d'orientation. On demande, le premier examen à demander, c'est l'hémogramme. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On interprète notre hémogramme. Donc, taux de globules blancs, elle est normale. Taux de plaquettes, elle est normale. On a une anémie. Taux d'hémoglobine inférieure à 12 ou bien à 13 ou bien à 10, et c'est la forme enceinte. Avec une microcytose, on a expliqué pourquoi la microcytose. Et pour chrométisme, on a expliqué le pourquoi. Et à régénératif, parce que l'origine est centrale. Il n'y a pas de fer pour synthétiser l'hémoglobine. Donc, la moelle, elle ne va pas produire de... Donc, le problème est au niveau médulaire. Donc, le taux de réticulose, il est à 120 000. Vous voyez une légère thrombocytose. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, quand il y a l'anémie, le corps, il va essayer de compenser. Donc, il va stimuler l'hématopoïèse. Et l'hématopoïèse, il n'y a pas que l'hérythropoïèse. Il y a les plaquettes, il y a les globules blancs, il y a les lymphocytes, etc. Donc, il n'y a pas que la lignée érythroplastique qui va être boostée. Donc, l'hérythropoïèse, elle va augmenter. L'hérythropoïèse, elle a un effet sur la lignée méga-cariosytaire. Elle va augmenter légèrement. Là, il y a une augmentation légère. Donc, c'est pour ça qu'il y a une stimulation totale de l'hématopoïèse. C'est pour ça qu'il y a une légère augmentation des plaquettes. On appelle ça la thrombocytose d'entraînement. Au niveau du frottis, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, on va confirmer les données hématimétriques. Donc, on aura les microcytoses. Donc, on aura les globules rouges de petite taille. Voilà. On aura le problème de coloration. Donc, les annulocytes. Donc, l'hypochromie. Voilà. Donc, microcytose. On a l'hypochromie. Donc, ça confirme les données hématimétriques. On demande un bilan. Ça, c'est des éléments d'orientation. On demande un bilan martial. Le bilan martial, c'est le fer serré qui est bas. TIBC élevé. Coefficient de saturation basse. Efférité n'est pas vrai. On a expliqué tout ça dans le métabolisme. Le test. Si on n'a pas les moyens de faire les tests thérapeutiques, qu'est-ce qu'on doit faire un test thérapeutique ? Je vous ai dit que l'érythropoïèse, la durée de l'érythropoïèse, c'est entre 7 et 14 jours. Donc, voilà. On arrive. Donc, qu'est-ce qu'on doit donner ? On doit donner du fer à dose thérapeutique. Il faut se rappeler de ça. Ça, c'est à retenir. À dose thérapeutique. C'est-à-dire 2 à 3 médicaments. Parce que l'absorption, elle est de 10 % seulement. Donc, 2 à 3 médicaments par kilo. On va guetter la... On va faire des taux de réticulocytes. D'abord, elle est arrégénérative. Au bout de 7-14 jours, donc, l'érythropoïèse, elle va se produire. On a donné du fer. Donc, c'est bon. Normalement, on va lever le problème central. Donc, qu'est-ce qu'il y aura ? Une production massive des érythropocytes. Donc, il y aura une crise réticulocytaire. Donc, à partir du 7e-14e jour, on aura un taux de réticulocyte qui est supérieur à 120. Et comme ça, on dit que notre test thérapeutique, il est positif. Donc, effectivement, on confirme la carence en fer. D'accord ? Ou bien, il y a un autre moyen dans la surveillance. Si on administre du fer, si on n'a pas d'autres rétires, etc. Le fer, normalement, on corrige la moitié du déficit au bout de 21 jours. Ça, c'est calculé. Donc, au bout de 21 jours, on calcule la moitié du déficit. Je vais vous donner un exemple. On a un patient qui arrive à 7 grammes. Une patiente qui arrive à 7 grammes. Normalement, elle est à 12. Donc, le déficit, il est de 5. Donc, normalement, au bout de 21 jours, c'est en contre l'hémoglobine. Et on a bien donné notre traitement. Normalement, l'hémoglobine, elle est à 9,5. Voilà. Ça, c'est des astuces pour la surveillance, la surveillance et le contrôle, etc. Donc, au total, on a évoqué le syndrome anémique. Il y a des signes d'orientation de sédéropinée. Biologiquement, c'est une anémie microcytère épocrome. Donc, il y a des signes qui sont confirmés au niveau du protésoin. Je dois confirmer par un bilomartial. S'il n'y a pas de bilomartial, on fait un test thérapeutique. Donc, c'est ça la démarche diagnostique. Le problème qui se pose, il y a d'autres cas d'anémie microcytère épocrome, ce qu'on appelle le diagnostic. On doit faire un diagnostic différentiel avec d'autres cas. On peut avoir une anémie microcytère épocrome dans les états inflammatoires, dans la bêta-thalassémie mineure, dans l'anémie sédéroblastique. C'est les trois principaux diagnostics différentiels. L'anémie des états inflammatoires, je vais vous parler du mécanisme, comme ça vous allez comprendre. Dans l'inflammation, les macrophages vont bouffer et consommer et séquestrer le fer circulant. Donc, l'anémie inflammatoire, quand il y a inflammation, elle va mimer un tableau d'une anémie ferréprive. Il n'y a pas du fer. D'accord ? Donc, on aura une anémie inflammatoire qui est une microcytère épocrome. La différence, les protéines inflammatoires sont élevées. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a également ? Le fer serré qui est bas. TPC elle est augmentée. Mais la féritine, puisque c'est une protéine de l'inflammation, elle sera élevée. C'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter une féritine quand il y a un an inflammatoire. Parce qu'elle va être fausse. Donc, elle va être normale ou augmentée. Donc, c'est ça là. Parce qu'elle fait partie des protéines de l'inflammation. Donc, c'est pour ça qu'elle est augmentée dans l'anémie inflammatoire. On fait la différence entre les deux par le bilan inflammatoire qui est positif et par un féritine qui est normal ou augmenté. Il y a un autre, c'est le coefficient de saturation. Dans l'anémie ferréprive, il est effondré. Parce que TPC, elle est très élevée et le carcérique, il est très bas. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a une coefficient de saturation qui est A10, A6. Il est très effondré dans l'anémie ferréprive. Mais dans l'anémie inflammatoire, il est normal ou légèrement bas. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve une coefficient de saturation A16, A17. Donc, légèrement diminuée. Parce qu'elle ne va pas consommer tout le fer. C'est pour ça. Donc, deuxième cas de figure, c'est bêta-thalassémie mineure. On a dit que la bêta-thalassémie mineure, le sympathoglomonique, c'est la pseudo-polyglobulie microcydère. C'est une augmentation exclusive des globules rouges. Il y a une microcytose. C'est pour ça. Donc, c'est une bêta-thalassémie. Si on n'a pas, il n'y a pas, le bêta-thalassémie, il est normal. Et généralement, on n'a pas une anémie. Ou anémie modérée. Parce que c'est une bêta-thalassémie mineure. Donc, hétéroségrée. On va voir ça en détail dans la bêta-thalassémie. Donc, c'est pour ça. Donc, ce qui est caractériste de la bêta-thalassémie, c'est la microcytose. Dans la bêta-thalassémie mineure, on trouve le pseudo-polyglobulie avec bêta-thalassémie qui est normale. Et il n'y a pas d'anémie. Donc, voilà, c'est facile à différencier. On va regarder les globules rouges. Dans l'anémie féerré, les globules rouges sont très diminuées. Voilà, c'est la différence. Mais dans les bêta-thalassémies autres, l'anémie, elle n'est pas régénérative. Elle est régénérative. C'est ça, la différence. Dernier point, c'est l'anémie sédéroblastique. Vous demandez toujours c'est quoi le syndrome myélo-dysplasique. Malgré, donc, il ne faut pas trop vous encombrer avec ça parce que le syndrome myélo-dysplasique ne fait pas partie d'abord de votre programme. Ici, on veut détailler le syndrome myélo-dysplasique. C'est un diagnostic qui reste un diagnostic d'exclusion. C'est un problème qualitatif de la moelle. Au bout d'un certain temps, donc la moelle, elle produit, elle produit, elle produit. Donc, je vais vous simplifier les choses. Elle va se fatiguer. Donc, il y aura des mutations, donc il y aura mauvaise qualité des éléments figurés du sang. Donc, il y a une mauvaise hématopoyèse, mauvaise érythropoyèse, une mauvaise granulopoyèse. Elle peut toucher l'anémie érythroblastique, donc on dit dysmé-érythropoyèse. Elle peut toucher... Et ça défère, il y a plusieurs types de syndrome myélo-dysplasique. C'est un problème qualitatif de la moelle. D'accord? Parmi les anomalies, c'est l'anémie érythroblastique, c'est-à-dire le fer, il va être séquestré au niveau de l'érythroblastique. Chose qui n'est pas normale. Donc, c'est un problème de qualité. Donc, les globules rouges ne se comportent pas normalement. Donc, le fer, il va être séquestré. Il n'y a pas une bonne utilisation du fer, donc il va être mauvaise utilisation du fer. Il va être séquestré au niveau du... Et pour mettre en évidence le fer, on fait des colorations comme la coloration de Perse, qui va fixer le fer. On a dit MGG pour voir la cytologie. C'est l'acidologie. Crisil brillant pour mettre en évidence l'ADN qui est à l'intérieur des globules rouges. Bleu crissil brillant pour mettre en évidence les réticulocytes. Donc, et le bleu crissil brillant est spécifique des réticulocytes. Et Perse, il est spécifique du fer. Donc, si on fait, par exemple, une coloration du Perse, on fait une moelle. Par exemple, on traite le patient. Donc, il n'y a pas d'inflammation. Il n'y a pas d'inflammation. Si on fait une moelle, donc en cas d'anime, ce n'est pas indiqué dans l'anime qui est répris. Mais si on fait une moelle dans l'anime qui est répris, qu'est-ce qu'on aura? Coloration du Perse sera négative. Donc, il n'y a plus de fer dans les érytroblastinés au niveau de la moelle. Si on fait une coloration de Perse sur l'anime inflammatoire, le fer, le Perse, il va être fixé dans les macrophages parce qu'il a pris le fer. Il a séquestré le fer. Dans l'anime sédéroblastique, le fer, on va le retrouver dans les érytroblastiques. Ce qu'on appelle les rings sédéroblastiques. On va retrouver, on appelle ça anime sédéroblastique. C'est les érytroblastiques qui vont séquestrer du fer. Donc, il va être une mauvaise utilisation du fer. Et c'est l'anime sédéroblastique. C'est un diagnostic de délimination. C'est-à-dire, on a une anémie mycosidae-hippocrame. On a un bilan, donc on a traité, donc on a un bilan martiel qui est normal. Donc, on a traité, on a un bilan inflammatoire qui est normal. On a un bilan martiel qui est normal. On a même essayé de traiter le patient par le du fer et ça n'a pas donné. Donc là, c'est un diagnostic d'exclusion. Ça nous reste l'anime sédéroblastique. On doit faire la moelle et faire la coloration, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, trois diagnostics différentiels de l'anémie mycosidae-hippocrame. C'est l'anémie inflammatoire, bêta-thalassémie mineure, bêta-thalassémie et l'anémie sédéroblastique. Donc, pour faire la part des choses entre le carentiel et l'inflammatoire, donc, l'héritine, elle est normale ou augmentée. Et le coefficient de saturation, elle n'est pas très... Elle est normale ou légèrement diminuée dans l'inflammatoire. Elle est très diminuée dans la carence. Pour l'inflammation, elle est négative dans la carence. Et derrière, il y a des marqueurs d'inflammatoire dans l'inflammation. Sédéroblastique, on a dit que c'est un diagnostic d'élimination. Il faut faire la moelle et il faut faire la coloration de Perse. Si on n'a pas d'inflammation, on élimine l'anémie inflammatoire et on élimine l'anémie férépré par le bilan et par le test thérapeutique, là, on est obligé de détecter et de faire la moelle. Donc, voilà l'algorithme plus simple. Donc, on a une microcytose, on fait d'autres étiquelocytes. Si elle est arrégénérative, il y a trois causes principales. Soit carence en fer, soit inflammation, soit sédéroblastique. Et je vous ai montré comment on fait la différence. Si elle est régénérative, c'est surtout les syndromes thalassémiques qui donnent la microcytose. Donc, une fois qu'on pose le diagnostic, on élimine les autres pathologies, éventuelles pathologies. Donc, on doit étiqueter. Donc, on a dit qu'on passe au diagnostic éthiologique. On a bien expliqué, on a détaillé la rupture du cycle du verre. Donc, soit un problème d'apport, ça c'est à retenir. Les problèmes et les éthiologies de carence en fer. Si c'est soit carence en d'apport, ils ne mangent pas bien ou bien augmentation des besoins. Soit nourrissent sous régime lacto-farineux. Donc, ils sont pauvres en fer. C'est pour ça que la constatation doit être précoce. La grossesse, parce que les besoins augmentent. La croissance, les besoins augmentent. Les vieilles, les hormones, les nutris, il y a une mauvaise absorption. Il y a les hémorragies, donc augmentant soit digestifs, soit gynécologiques. Chez l'homme, c'est surtout les ulcères, les cancers, les hémorroïdes. C'est pour ça que chez un patient qui est normal ou une femme normale avec activité génétale normale, elle n'est pas avec activité génétale normale, elle n'est pas enceinte. Il n'y a pas un lien pour un hémorragie, il faut étiqueter, il faut rechercher un saignement occulte. Donc, on doit faire une fibroscopie. Si la fibroscopie est normale, il faut faire une codoscopie à la recherche d'un saignement. Parfois, on fait même, si on n'a rien, on fait de l'imagerie, de la radiologie, à la recherche d'une tumeur, d'un saignement occulte. Donc, voilà, il faut aller dans les détails de l'éthiologie. Donc, soit schématiquement, c'est soit carence d'import, soit augmentation des pertes, donc les hémorragies, soit malabsorption. Donc, il y a une maladie ciliaque, il y a une atrophie, donc il n'y a pas d'absorption grâce à l'hémorragie chronique, ou autre comme l'épistaxis, etc. Donc, ça, c'est les principales éthiologies. On arrive au traitement. Donc, c'est quoi le but du traitement? C'est, on corrige l'anémie d'abord. Donc, on a les trois étapes. On a la diminution des réserves, l'épuisement des réserves, et l'installation de l'anémie. Donc, on revient en arrière. Donc, on corrige l'anémie et on restaure les réserves. La première étape. Troisième étape, ensuite, on corrige la première étape, c'est restaurer les réserves. Et surtout, 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 traiter l'éthiologie. L'anémie fériprive, il vient pour l'anémie fériprive, il n'y a pas de problème, vous corrigez, vous posez le diagnostic. Il faut aller maxi, donc jusqu'au bout. Il faut rechercher pourquoi, pourquoi il fait ça. Parce qu'au bout, vous allez traiter, vous avez corrigé, vous allez corriger, vous allez remplir ces termes. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un trou, une brèche, ça va se réinstaller. Donc, il y aura, dès l'arrêt du traitement, on aura notre épisode de d'anémie. Donc, on ne va pas régler le problème. Donc, on doit chercher ce trou et cette brèche, il faut la colmater. Donc, il faut rechercher l'éthiologie et traiter l'éthiologie. Il n'y a pas mille, donc soit problème d'apport, soit perte excessive, soit problème d'absorption. Voilà. Pour le traitement, les méthodes et les armes, on a soit la transfusion. La transfusion, elle est vraiment rare, généralement inutile, parce que l'anémie, elle est bien tolérée. C'est un certain point. Elle n'est indiquée que vraiment chez les sujets âgés ou bien... C'est pour ça, dans l'examen clinique, on recherche les signes d'intolérance. Si les patients cardiopathes, donc le cœur ne va pas supporter l'hémoglobine très basse, donc chez les patients qui sont vraiment présents des signes d'intolérance, on va transfuser. Sinon, c'est le traitement par voie orale ou bien injectable. Par voie orale, c'est le fumarate fureux, 66 mg, c'est le fumarateur, ou bien le fumarate fureux, donc c'est tardiférant, qui représente 80 mg. Donc, il faut calculer, on fait métal. Les effets secondaires, il faut expliquer aux patients quels sont les effets. Dans un traitement, il faut expliquer le comment des choses et commencer, on donne 2 à 3 mg par kilo par jour. D'accord ? Chez l'enfant, on augmente parce que les besoins sont plus importants. Donc, si à 10 mg, par exemple, une patiente qui pèse 60 kg, donc on donne 180, généralement, on donne un comprimé 3 fois par jour pour faire différent. Pour une meilleure tolérance, on donne au milieu des repas. Pour une meilleure absorption, c'est généralement ce qu'il est conseillé, c'est à distance des repas. Mais pour une meilleure tolérance, on donne au milieu des repas, 3 fois par jour ou bien 2 fois par jour. Ça dépend du poids. Et on donne des éléments qui vont augmenter l'absorption, la vitamine C. Et on conseille aux patients d'éviter ce qui va diminuer l'absorption, comme la consommation de thé. Et il faut prévenir aux patients des effets secondaires, comme la coloration noirâtre, les selles, l'intolérance dégistive, les constipations, etc. Il y a la forme séro-sphéro-streint pour les enfants. Il y a la forme injectable, vénophère. Elle n'est indiquée que en cas de malabsorption, vraiment malabsorption, très importante, ou bien une femme enceinte, elle va accoucher rapidement, donc on doit corriger rapidement dans le vénophère. préparation en chirurgie, donc voilà, ou une tolérance vraiment importante offerte par voie orale. Donc, on donne injectable, il y a une formule à calculer pour calculer le déficit et procéder en. La durée du traitement, donc on a vu les formes, la posologie, comment on donnait la durée du traitement. Donc, on donne deux mois pour corriger l'anémie et quatre mois pour rétablir les réservoirs. Donc, le total, c'est six mois. Ça, c'est à retenir également. La surveillance, on surveille notre patient. On a dit que la moitié du déficit va être corrigée en 21 jours. Après deux mois, normalement, on a correction de l'anémie et si on contrôle la vérité après six mois, elle sera corrigée. Voilà. Et essentiellement, essentiellement, le traitement éthiologique. Si il y a un problème, il faut une fibroscopie, une coloscopie adressée en gastro, si il y a un problème gynécologique, qu'il faut l'adresser en gynécologie, la recherche de bronquise, etc. Un cancer, etc. Donc, voilà. Recherche et enseignements occultes, etc. Traitement préventif chez les femmes enceintes et les donneurs de sang. Donc, au total, voilà l'anémie, le fer et le prive, le fer est très important pour le corps, pour poser le diagnostic, les éléments d'orientation clinique et biologique, il y a de confirmation. Ensuite, la stratégie thérapeutique il faut traiter l'éthiologie. On va finir par un cas clinique, on a une patiente âgée de 25 ans, mariée, mère, deux enfants, pourquoi on donne à 8 et 3 ans, pourquoi est-ce que les processus sont rapprochés ou non ? Parce que s'ils sont rapprochés, donc les besoins sont augmentés. Alors, épuiser les réserves. Donc, voilà, c'est un élément d'orientation. Elle consomme pour asthénie palocodermicus. Asthénie palocodermicus, c'est un syndrome anémique. Très bien. Donc, physiologiquement, elle est correctement vaccinée, mais n'a l'âge de 13 ans, il n'y a pas de problème. cycle régulier, irrégulier, donc ça, c'est un point important. Et avec hyperménorée, donc ça, c'est le deuxième point qui est très important. Il n'y a pas de problème et alimentation, donc, moyennement riche, elle n'est pas très riche. Donc, il y a un problème d'apport, il y a un problème de saignement avec animé. Donc, animé avec un problème d'hyperménorée et une alimentation qui est un petit peu pauvre. Le début de trouble, c'est 6 mois. Installation asthénée, donc le syndrome anémique, donc l'installation, elle est progressive. Marquée asthénée, d'abord aux activités, donc elle est bien, plus ou moins tolérée. Ensuite, elle nous a été orientée. Donc, la patiente, elle est consciente, coopérante, absence de chine généraux, l'hystème fonctionnel, c'est le syndrome anémique et on a les céphalées, vertiges, bourdonements d'oreilles, une asthénée profonde, une dyspnée défendre, donc l'anémie, elle est mal tolérée. Donc, vous voyez, il y a de l'asthénée profonde, il y a de dyspnée, donc elle est mal tolérée. Avec une tachycardie et un souffle systolique, vous voyez, métral, donc ça, c'est un site d'anémie qui est sévère, mal tolérée. On a deux. On a le syndrome anémique avec pâleur intense et on a les signes de sédéroquinie. On a des cheveux fins, secsus de cheveux, donc voilà, et des angles striés, longitude. longitude, longitude d'un allemand, voilà, donc des angles striés et on a une langue des papillers, la glossite, elle est lisse et luisante. Donc, atrophée des myqueuses, voilà, donc on a des signes de sédéroquinie, on a un syndrome anémique, mal toléré, on a un problème d'hyperméloïde, donc ça nous oriente vers une carence en vert. Qu'est-ce que je demande ? Un hémogramme en urgence. Si j'interprète cet hémogramme, donc on a un taux d'hémoglobine à 5000, normal, taux de plaquette 480 000, donc légèrement élevé, donc thrombocytose modérée, supérieure à 450 000. Hémoglobine à 6,1 anémique qui est sévère, avec VGM bas, donc microcytose, CCMH bas, donc 20 litres normalement, CCMH 29%, donc bas, donc hypochromie. Donc, je dis, taux de blobine normal, thrombocytose modérée, limite supérieure, et un hémémé sévère, microcytose, hypochrome, taux de rétique infirmation, même à régénératif. Je confirme mes données sur le frottis, il y a une anisocytose, donc c'est une différence de taille, avec une microcytose, donc il y a une microcytose qui est confirmée. Et l'hypochromie, c'est les anilocytes, c'est une anomalie de coloration, donc ça nous oriente à une anémie microcytose, hypochrome, il n'y a pas de signe d'inflammation, il n'y a pas de maladie inflammatoire, il n'y a pas, donc c'est pas, quels sont les anémies microcytaires, hypochrome, à régénératif, soit l'inflammation, soit férifrive, soit sidéroplastique. L'inflammation, il n'y a pas de signe d'inflammation, il n'y a pas de polyarthrite, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas des signes de chaleur, il n'y a pas de fièvre, etc. Sidiroplastique, elle est jeune, 25 ans, elle n'est pas très âgée, il y a l'installation après, donc il y a des signes de sidéroplastique, donc c'est une anémie férifrique, je dois faire le bilan martial, le faire serrer, qui doit être bas, inférieur à 70, TIPC élevé, coefficient de saturation, très basse, inférieure à 16, hétéritine effondrée, si on n'a pas les moyens, on fait un test thérapeutique, on donne 2 à 3 médicaments par kilo, on guette la crise, normalement d'autoréticlosis, supérieure à 120 000, 7e à 14e jour, on confirme, on commence le traitement, on donne du temps d'épidémie en pématère, par voie orale, on adresse notre patiente et le gynécologue, pour les permélorer, et on donne des conseils alimentaires, pour notre patiente, voilà, normalement, on va la surveiller, on va donner du traitement pendant 2 mois, donc la moitié difficile, elle va être corrigée au 21 jours, normalement, elle est à 6,5, moitié de déficit, c'est 5,5, donc, moitié de déficit, c'est pratiquement 3, donc normalement, elle sera à 3,5 au bout de 21 jours, correction de l'anime, au bout de 2 mois, je rajoute 4 mois, pour établir les réserves, et je traite l'éthiologie. Merci pour votre attention, et sahab.com, sahab.com, Sous-titrage Société Radio-Canada